Transcription par Céline R. Lorsque j'avais 16 ans, je voulais changer le monde. Et je m'imaginais qu'il fallait que je devienne chercheuse, que je fasse des découvertes fondamentales, ou que je révolutionne les connaissances. J'aurais bien aimé révolutionner l'art aussi. Et puis, assez rapidement, je me suis rendue compte que je ne serais probablement jamais ni Nelson Vandela, ni Vincent Van Gogh. Et c'est la vie. Ça m'a pris du temps, en fait, pour réaliser que nous pouvons tous, à notre manière, avec nos propres moyens, contribuer à participer, à rendre le monde meilleur, et surtout participer à créer de petites choses qui peuvent changer de grandes choses. J'ai commencé à le comprendre lorsqu'il y a une dizaine d'années, j'ai rejoint l'organisation du Festival international du film documentaire océanien, le FIFO. Alors, quand j'ai rejoint le FIFO, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Je croyais tout simplement que j'allais participer à organiser un festival, donc faire des projections, organiser des rencontres, mettre en place des débats. Évidemment, c'était assez naïf, et je me tromplais complètement, puisque intégrer un événement comme le FIFO, c'est une énorme aventure. Alors, d'abord, une aventure professionnelle, parce que je n'étais pas du tout préparée, en fait, à vivre ce qui m'attendait. Et donc, en fait, il a fallu que j'apprenne sur le tas. Il a fallu que j'apprenne déjà qu'est-ce que c'est qu'un documentaire, parce que ce n'est pas juste quelque chose qu'on projette. Il y a tout un monde derrière. Et puis, il a fallu que j'apprenne à travailler en équipe. Il a fallu que j'apprenne à donner de mon temps, également pour des causes qui vont au-delà de juste projeter un film, puisque au FIFO, on présente beaucoup de documentaires autour de vraies causes. Alors, des causes environnementales, par exemple, ou la défense de la culture, la défense des langues. Donc, des sujets très préviants, et qui, du coup, vous portent. Et donc, ça a été une grande aventure professionnelle, une grande aventure humaine, mais également une grande aventure personnelle et familiale. Et ça, c'est vraiment la chose à laquelle je m'attendais le moins. Parce qu'en intégrant le FIFO, il a fallu que je me donne corps et âme et que j'entraîne avec moi toute ma famille, et notamment mon mari et mes enfants. Et mes enfants, les premières années, ils venaient en spectateurs au FIFO un peu obligés, parce qu'il fallait bien soutenir maman. Et puis, d'année en année, puisque ça fait déjà dix ans que je suis impliquée dans ce festival, mes deux premiers garçons sont devenus des spectateurs engagés, même, j'allais dire, des connaisseurs, en documentaire. Et ils ont commencé à choisir les films qu'ils voulaient venir voir. Et notamment, beaucoup de films qui tournaient autour de la nature et de la protection de l'environnement, parce que ça leur parlait. Et donc, forcément, j'allais voir les films avec eux, j'étais un petit peu obligée aussi. Du coup, c'était mon tour de faire un effort pour qu'on voit les choses ensemble. Et de voir ces films avec mes enfants a en fait complètement changé ma vie quotidienne. et a en fait aussi contribué à me faire prendre conscience de l'impact des images et du fait que des images peuvent en fait nous amener à changer concrètement les choses. Alors, on a commencé à voir des documentaires qui traitaient de l'environnement et notamment beaucoup de documentaires autour de la problématique des sacs plastiques et de l'impact que ça avait sur les océans. Et si auparavant, j'avais toujours été sensible à ces causes, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis aussi engagée au sein du FIFO, voir ces documentaires avec mes enfants m'a progressivement en fait forcée à ne plus être juste spectatrice, mais à devenir plus engagée et plus actrice concrètement. Pour la simple et bonne raison que quand on avait fini de voir tous ces documentaires que je participais à diffuser, quand on rentrait, mes enfants nous disaient et nous, on fait quoi concrètement ? Donc, on a commencé, comme vous certainement, au départ, à faire attention quand on allait faire nos courses, à toujours reprendre les sacs pour ne pas utiliser ceux de la caisse. Et puis, d'année en année, ils ont vu de plus en plus de documentaires, ils sont devenus de plus en plus aguerris sur le sujet et notre engagement à tous, ça aussi, croit avec ça, puisque petit à petit, on s'est mis à changer complètement nos modes de consommation et nos modes de vie. Et aujourd'hui, quelques années après, pour vous dire, on pratique le compostage chez nous. Nos enfants font extrêmement attention à tout ce qu'ils achètent, à tout ce qu'ils nous achetons également. On a un poulailler, on a un fa à poux, enfin voilà, on a essayé le plus possible de réduire notre impact sur l'environnement. et en fait, j'ai compris qu'on atteignait un stade ultime quand, en discutant avec mes enfants et mon mari, on a décidé de ne plus acheter de jouets en plastique pour Noël ou pour les anniversaires. Et quand on a pris cette décision, le petit dernier de la famille, il avait six ans. Et vous imaginez le drame quand même, parce que même en étant convaincu que le plastique, c'est mal pour les oiseaux, bon, voilà, plus de plastique à Noël, c'est quand même compliqué. Et j'ai compris qu'on avait vraiment passé un cap quand il l'a accepté et quand c'est quelque chose qui est intégré maintenant pour lui dans nos vies. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre conscience très concrètement, mais vraiment très concrètement, que oui, les images, oui, des documentaires peuvent contribuer à changer le monde puisque je l'ai vu dans ma famille, avec mes enfants. Et ce n'était pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Pour moi, c'était quelque chose d'abstrait, pas quelque chose que j'ai vécu concrètement. Et en plus, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, ce sont mes enfants. Donc je pense vraiment que les images, les contenus peuvent nous amener à porter notre petite pierre, à faire que nous changions nos comportements et à faire que tous ensemble, nous puissions construire un monde meilleur. Depuis, cette conviction, parce que c'en est devenue une, ne m'a plus quittée. Alors elle m'a accompagnée dans ma vie professionnelle, dans toutes mes activités, puis également dans ma vie personnelle. Et cette conviction, elle a même été renforcée dernièrement pendant le confinement, puisque, comme vous tous, j'imagine ici, pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de temps pour penser et beaucoup de temps pour regarder, écouter des contenus, notamment culturels, parce que c'est mon centre d'intérêt, et notamment pour écouter beaucoup de podcasts. Parce que dans notre famille, nous sommes des consommateurs de documentaires, mais également des consommateurs de podcasts, puisqu'il y a quelques années, en fait, mon petit dernier, donc celui qui n'a plus le droit aux joueurs en plastique, a été diagnostiqué également dyslexique. Et évidemment, avec son père, on a souhaité se renseigner sur ce qu'est la dyslexie, sur comment est-ce qu'on pouvait mieux l'aider, mieux l'accompagner. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert les podcasts, que j'ai découvert des contenus qui permettent d'échanger avec des enseignants ou des expériences. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il existait des podcasts sur plein de sujets, notamment sur l'histoire et la culture, des thématiques qui, moi, m'intéressent. Et puis, on s'est mis, en fait, toute la famille s'est mis à écouter des podcasts, donc les adolescents, beaucoup sur l'environnement, donc, mon mari et moi, et puis également, donc notre petit dernier, qui écoute beaucoup de podcasts d'histoire pour enfants. C'est une manière de le réconcilier avec le livre et de l'amener à aimer la lecture. Donc, il écoute beaucoup de podcasts et c'était un petit peu avant le confinement, mon mari me faisait la remarque que c'est dommage qu'il n'existe pas de podcasts polynésiens pour les enfants, d'histoire pour les enfants polynésiennes. Je me suis dit, oui, c'est dommage. Et en fait, j'aurais dû me douter qu'il avait une petite idée derrière la tête, parce qu'évidemment, derrière, il a enchaîné en me disant, ça serait bien si tu faisais, on réalisait un podcast pour enfants, si on écrivait des histoires pour les enfants. Et alors là, par contre, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée, parce que déjà, je suis un peu occupée par ailleurs. Et puis, ça peut vous sembler étrange, mais en fait, je ne m'en sentais pas du tout la légitimité, parce que même si je suis très impliquée dans la culture, d'abord, je ne suis pas écrivaine, et puis, je ne suis pas non plus une spécialiste de l'oralité et des traditions orales. et du coup, je ne me sentais pas légitime, c'était quelque chose qui m'effrayait un petit peu. Et donc, j'ai sorti l'excuse de j'ai déjà suffisamment de choses à faire, je dois m'occuper du FIFO, je ne peux pas faire de podcast. Puis, le confinement est arrivé. Et là, j'ai eu du temps et mon mari est très obstiné. Donc, il est revenu me dire, c'est dommage quand même. Et c'est vrai que là, j'ai revu les choses un petit peu différemment, puisque moi-même, j'en écoutais beaucoup, j'étais bien contente qu'il y ait des podcasts pendant le confinement et puis que, évidemment, je n'avais plus d'excuses du temps. Donc, à force, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, ça serait bien. J'ai essayé de calmer un petit peu mes angoisses et puis, j'ai relu les livres qui traitent des légendes et de la mythologie. Et puis, je me suis laissée convaincre et j'ai commencé à écrire, à réécrire la première histoire. Et en plus, je me suis attaquée à un gros morceau, puisque si on faisait un podcast sur les histoires, il me semblait qu'il fallait commencer par le début et donc par l'histoire de Taharoua et de la mythologie de la création du monde. Un gros morceau quand même. Donc, voilà, j'ai écrit, on a enregistré et puis, c'est comme ça qu'on a lancé la diffusion du premier épisode de Prautama. Les enfants, vous voulez que je vous raconte une histoire ? Oui, une histoire ! Est-ce qu'il y aura des vikis et des sabres laser ? Est-ce que ça va parler de princesses ou de licornes et des voitures de cours ? Est-ce qu'il y aura des dragons et des robots ? Non, il n'y aura pas tout ça, mais il y aura bien mieux parce que je vais vous raconter des légendes polynésiennes. Oui ! C'est trop cool les légendes polynésiennes ! Vous êtes prêts ? Oui ! Installez-vous bien, fermez les yeux, écoutez. Alors, ça a l'air simple comme ça. Ça ne l'était pas du tout. Déjà, on a enregistré ça en confinement, donc on a pris des voix de nos voisins à côté et tout. Et quand on a lancé la diffusion, moi qui suis très réseaux sociaux et très Internet, en fait, j'ai voulu complètement couper toute la diffusion, enfin, toute connexion pendant toute la journée tellement j'étais vraiment morte de peur. Je pense que c'est un des trucs qui m'a fait le plus peur. Pourtant, des choses qui font peur, j'en ai vécu quelques-unes, mais là, vraiment, j'étais très angoissée, donc plus de connexion. Et le soir, quand on s'est reconnecté, à ma grande surprise, on avait plein de messages avec mon mari. Alors déjà, des messages de gens proches de nous qui nous disaient c'est super, vous êtes lancé, quelle bonne idée, de gens moins proches. Et puis, petit à petit, de gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis même, de gens très éloignés parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le podcast, il avait été écouté en métropole, au Mexique, enfin voilà, qu'en fait, il avait dépassé notre petit foyer qui était là en plein confinement dans son petit monde et que des gens nous avaient écoutés et surtout que des gens avaient apprécié. Et personne ne m'avait dit, mon Dieu, quelle horreur, vous avez touché au camp polynésien, donc ça, ça m'a fait du bien quand même. Et assez rapidement, les gens nous ont dit, bon ben, à quand le prochain ? On vous attend, les enfants attendent. Et là, il a fallu du coup produire. Donc on s'est retrouvés en plein confinement à produire un podcast par semaine, donc voilà, avec un rythme assez soutenu. Et en fait, assez rapidement, on a aussi constaté qu'on était classés sur iTunes, que des gens nous écoutaient de partout. Ça a été vraiment une très belle aventure à laquelle on ne s'attendait pas du tout, qui nous a beaucoup soutenus pendant le confinement et qui nous a fait prendre conscience aussi de l'importance encore de partager des contenus. Parce que quand j'irais écrire ces histoires, moi, il me semblait important, évidemment, de parler de culture, mais également de nature. Parce que, pour les Polynésiens, les deux choses sont liées et que je voulais aussi amener les enfants à respecter l'environnement, à surtout contempler la nature autour d'eux. Je voulais les amener à regarder la pleine lune, à regarder le coucher du soleil, à goûter le plaisir d'entendre les oiseaux et le vent dans les arbres. Et en fait, je me suis rendue compte dans les commentaires qu'ils nous étaient renvoyés que c'était justement ce petit message, cette petite note qui plaisait aux enfants, mais également aux parents, parce qu'évidemment, les parents écoutent avec leurs enfants. Et que, tout simplement, en voulant mettre en place un podcast d'histoire pour enfants, on contribuait avec mon mari à notre modeste échelle, avec nos petits moyens, à diffuser des messages positifs et, quelque part, à contribuer à changer les choses. Alors, ça peut vous sembler complètement anecdotique, je sais bien, mais moi, je crois fermement que chaque petite pierre, chaque petite part que nous pouvons importer peut contribuer à changer les choses. et je suis sûre que vous aussi, vous l'avez expérimenté pendant le confinement. Je suis sûre que vous vous êtes mis à planter, à faire du fapou, à faire du pain, on a fait beaucoup de pain pendant le confinement et, même si vous avez arrêté depuis, certainement, comme moi, j'ai mis en pause le podcast, donc c'est normal, mais même si, voilà, vous avez engagé un mouvement, vous vous êtes posé des questions, vous avez commencé à voir les choses un peu différemment, et c'est une toute petite graine, mais cette toute petite graine, je pense fermement qu'elle compte. Je pense qu'il n'y a pas de petit engagement, je pense qu'il n'y a pas de petites implications. Je pense réellement que même si ça peut nous paraître qu'une part infime ou qu'une goutte d'eau, c'est l'allégorie du colébri. Si chacun apporte sa goutte d'eau, ça deviendra une rivière, et la rivière deviendra un fleuve, et ça deviendra un vrai mouvement. Et ça, j'y crois vraiment. Quand j'avais 16 ans, je voulais changer le monde, mais ma vision était beaucoup trop romantique. Aujourd'hui, c'est au tour de mes enfants d'avoir 16 ans. Et leur vision, à eux, est beaucoup plus pragmatique. Et grâce à eux, je me suis rendue compte que nous pouvions tous apporter notre part pour changer le monde. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada